D'abord les 4 verités. Ce matin, Caroline Roux reçoit Bernard Acoyer. Oui, alors il est le nouveau patron filloniste du parti Les Républicains. Ce week-end, il a sonné la charge contre Emmanuel Macron, contre celui qu'il qualifie d'escroquerie politique de BP Grillo en costume Armani. Il faut croire qu'Emmanuel Macron a fini d'amuser les fillonistes. Bonjour Bernard Acoyer. Bonjour. Nous allons parler de la campagne de François Fillon, d'Emmanuel Macron, mais d'abord l'interview accordée à deux médias européens par Donald Trump. Il cible Angela Merkel, se félicite du Brexit et affiche clairement sa volonté de désintégrer l'Europe. Emmanuel Valls y voit une déclaration de guerre à l'Europe. Ce sont ses mots, ce sont des mots forts. Et vous, vous y voyez quoi ? D'abord, je crois qu'il ne faut pas rajouter de la dramaturgie. Nous avons là un homme qui vient d'être élu, à la surprise générale, qui va être investi dans trois ou quatre jours et dont l'entrée dans le pouvoir concrètement va le confronter aux réalités. Maintenant, effectivement, ces déclarations sont préoccupantes. Elles appelleront en face une diplomatie européenne, des chefs d'État européens à la hauteur de la situation. Qu'est-ce qui vous dérange de plus dans ces propos, Bernard Acquoyer ? Sa leçon à Angela Merkel, ses arrière-pensées sur l'Europe ? Si l'on prend un petit peu de recul, c'est un bouleversement dans ce qui s'est passé depuis la fin de l'Océan mondial, une remise en cause d'une certaine façon de la force de l'Alliance atlantique. Donc il faut évidemment, par la voie diplomatique, par le dialogue, éviter que ce basculement, à un moment où le monde devient préoccupant, ne se concrétise. Donc il y a un impérieux besoin de discuter, d'échanger, de comprendre... Vous pensez qu'on discute avec Donald Trump, sincèrement ? Vous pensez qu'on peut arranger les choses, arrondir les angles ? Oui, en tout cas, c'est le but de la diplomatie. Par définition, la diplomatie, lorsqu'il y a un problème, elle intervient pour essayer de le surmonter, de le dépasser. François Fillon avait dit, aux affaires, Trump sera très différent. Pour l'instant, il n'est pas du tout différent. Il n'est pas encore aux affaires. Vous croyez que ça changera à partir de vendredi, là ? On peut penser qu'il a aussi une part de pragmatisme, c'est un homme d'affaires, et les affaires elles-mêmes aussi ont besoin d'une relative stabilité. Les affaires, justement. Donald Trump menace BMW, par exemple, de tarifs douaniers de l'ordre de 35% sur les véhicules du constructeur qui seraient construits au Mexique. Aux protectionnistes, on répondra à quoi ? Les États-Unis ont toujours eu, lorsqu'il y a des turbulences, un réflexe isolationniste. C'est ce à quoi on assiste. Rentrer dans une guerre qui serait une guerre commerciale, parce que c'est ce qui pourrait résulter de telles décisions, ferait du mal à tout le monde. Aux États-Unis, à l'Europe, parce que le développement, la croissance mondiale, dépendent du commerce mondial. C'est difficile de l'expliquer aussi simplement, mais c'est quand même la réalité qui a prévalu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On en vient à la politique, mais on n'en est pas très loin aux réalités de la politique, en évoquant Donald Trump. Est-ce qu'en tant que président du parti Les Républicains, vous avez pour mission de... Secrétaire général. Le président, c'est François Fillon. Vous avez raison. C'est bien de le rappeler. Chacun reste à sa place, c'est ça. Vous avez pour mission de lisser les différences, de ne laisser dépasser aucune tête. On ne voit qu'une seule ligne, c'est ça votre mission ? Écoutez, j'ai fait beaucoup de chirurgie de la tête et du cou, mais vraiment, ce n'est pas mon genre de mettre tout le monde sur la même hauteur. Vous voyez où je veux en venir, Bernard. Par contre, mon rôle... Vous voyez où je veux en venir. Oui, bien sûr. Mon rôle, c'est que tout le monde soit en ordre de bataille, en ordre de marche, derrière François Fillon. C'est ce qui est en train de se faire. Le Conseil national, qui s'est tenu samedi, a montré que tout le monde était désormais derrière François Fillon, même s'il a fallu quelques semaines pour que, bien entendu, les différences, les divergences, qui étaient les nuances de notre primaire, s'estompent et que nous nous retrouvions tous ensemble derrière François Fillon. Les sarkozistes sont les nouveaux frondeurs ? Non. Non ? Je pense qu'il faut réécouter ce qu'a dit Nicolas Sarkozy lui-même le soir du 20 novembre, où il a eu un discours émouvant et unitaire et patriotique, et voir que progressivement, tous ont rejoint de manière, d'abord très rapide pour la quasi-totalité d'entre eux, puis pour quelques-uns, un petit peu plus lentement, François Fillon. Mais la politique, ce sont aussi des convictions, et certains les portent publiquement. C'est le cas notamment de Laurent Wauquiez, de Christian Estrosi. Ils attendent, au fond, que François Fillon parle à la France qui travaille, à la France populaire. Est-ce que c'est une préoccupation de cette campagne, ou est-ce que vous assumez de dire « il est tel qu'il est, prenez-moi comme je suis », c'est au fond ce que dit François Fillon depuis le début de sa campagne. Quand on voit, par exemple, qu'Henri Decastre, ancien patron d'AXA, rejoint officiellement François Fillon ce matin, c'est pas lui qui va donner une image populaire au candidat Fillon. Alors, deux choses. D'abord, je trouve comme ça de dire « un tel, parce que son parcours professionnel, on me rend très brillant, est-ce qu'il est, c'est un problème qu'il se fait avec François Fillon », ça me dérange. Je pense que la France, la présidence de la République, la campagne exige que l'on rassemble tout le monde. Deuxièmement... Mais qu'est-ce qu'il apporte, puisque vous parlez d'Henri Decastre, par exemple ? Son savoir-faire, c'est-à-dire la réussite économique, et j'en arrive à mon deuxième point, qui est celui du cœur de la campagne de François Fillon. Le cœur de la campagne de François Fillon, c'est de constater et de dire que la difficulté, les problèmes des Français, en particulier de ceux dont vous parliez il y a un instant, c'est-à-dire tous les Français, la majorité des Français, c'est l'emploi, c'est le niveau de vie, c'est le lendemain, c'est les retraites, c'est leur couverture sociale. Et aujourd'hui, dans la situation économique, industrielle où se trouve la France, la crise financière dans laquelle nous sommes, l'avenir est évidemment extrêmement inquiétant. Et seul le programme de François Fillon, qui, c'est vrai, aborde le problème de manière très différente par rapport à tout ce qui a été fait jusque-là, qui était probablement démagogique, et c'est ce que le reproche finalement au programme de François Fillon a échoué. Cette critique est injuste. Vous considérez que le caricaturer, il utilise souvent ce mot, François Fillon, il dit qu'on le caricature, comme candidat d'une France qui va bien, d'une France bourgeoise. Mais c'est une injustice ce qu'il lui a faite. Non, mais c'est surtout, c'est une erreur complète par rapport à son programme. Son programme, par un constat, tout ce qui a été fait jusqu'à présent a échoué, donc faisons les choses autrement. Et il y a, contrairement à ce que l'on entend dire, dans le programme de François Fillon, une grande attention pour le pouvoir d'achat des familles, des ménages, de ceux qui aujourd'hui, de plus en plus nombreux, ont du mal à terminer les fins de mois, avec la baisse des cotisations salariales. C'est du pouvoir d'achat, particulièrement heureux dans les ménages, tout ça est très tendu. Un mot sur Emmanuel Macron. Celui que vous appelez le BP Grillo en costume Armani. Vous avez vu à travailler cette formule, Bernard, qu'elle est mieux comme ça. Franchement, elle est mieux comme ça. Elle n'était pas appelée d'ailleurs à être étudiée, mais finalement, elle correspond à ce que je pense. Ah oui, vous le retrouvez assez proche du mouvement 5 étoiles ? Écoutez, ce que je pense, c'est qu'il faudrait que le masque tombe, s'agissant de M. Macron. Il est évidemment le candidat de la gauche, premièrement. Deuxièmement, il essaye de récupérer de tous côtés ceux qui pensent qu'il faudrait faire autrement, ou qui sont en situation difficile. Et troisièmement, on sait finalement, au fond de lui, qu'il y a une certaine hypocrisie. On se rappelle de sa réponse, de sa riposte à quelqu'un qu'il abordait et auquel il a repenché sa tenue. Mais ça marche. Mais ça marche. Oui, parce que c'est une opération... Pour l'instant, il y a une forme de dynamique dans l'opinion. Ça vous inquiète ? Est-ce que ça vous rend fébrile ? On va se dire les choses clairement. Non, non, pas du tout. Pas du tout fébrile. C'est une opération de marketing politique auquel je n'hésiterai pas à rajouter le mot de mensonger, parce qu'il est comptable du résultat de France-Hollande des catastrophes économiques et fiscales. Je vais me faire disputer. J'ai une dernière question. Henri Guénaud vous a accusé collectivement de bassesse, de petitesse, parce qu'on menace de lui retirer sa circonscription législative, parce qu'il est candidat à la présidentielle. Est-ce que vous pratiquez le chantage au Parti des Républicains ? Non, ce n'est pas du chantage, mais par définition. D'ailleurs, ce sera un problème pour d'autres candidats. Il faut une majorité lorsque l'on est élu président de la République. Et manifestement, Henri Guénaud ne serait pas dans cette majorité. Merci beaucoup Bernard Acoyer. C'est à vous, William. Ah ben, si vous voulez vous faire disputer pour la question de trop, il faut écouter la réponse. C'est ça, j'ai écouté. Bon, au revoir.